bonjour à tous heureux de vous retrouver dans votre émission préférée et ils vécurent heureux le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème spécial qui me touche personnellement le choc des cultures et la mixité dans le couple et j'en peux plus pour vous saluer j'ai pas eu l'occasion excusez-moi de couper l'appareil j'espère que vous allez bien donc les défis des couples mais aussi des bonnes choses dans la mixité il n'y a pas que les choses négatives c'est vrai il n'y a pas que les choses négatives comme tu as dit il y a des choses positives et c'est dans cette émission que nous allons aborder tout ça avec nos invités donc je vous invite maintenant à partager liker vous abonner si ce n'est pas fait mettez des commentaires soulevez les mêmes choses si vous reconnaissez nous sommes là pour ça nous sommes là pour vous servir amen et vous pouvez également faire un don via le lien de paypal qui s'affiche sur votre écran et dans la barre d'informations évangile tv est aussi là pour vous pour vous servir les émissions sont pour vous donc si vous êtes touché vous êtes béni vous avez à coeur de semer faites le lâchez on se retrouve après le générique nous pour aborder ce terme de puissants, importants, qui touchent plusieurs personnes qui se retrouvent. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les cultures sont amenées à se croiser. Nous voyageons, nous faisons des études dans divers pays. Avec la crise sanitaire actuelle, ça a été restreint. Mais toutefois, le monde se mélange. On fait face à une mixité de plus en plus grandissante au sein des couples. Et c'est pourquoi nous avons des couples mixtes avec nous pour traiter de ces problèmes. Bonjour, Brian. Bonjour, bonjour. Peux-tu te présenter et présenter la personne à côté de toi ? Je pense qu'elle voudra parler. Alors bonjour, chers internautes. Je me présente. Moi, c'est Brian. J'ai 25 ans. Je suis père de deux enfants. Et je suis actuellement en formation de chargée de marketing digital. D'accord. Et à tes côtés ? Alors moi, je me présente. Je m'appelle Ludivine. Je suis française. Je suis maman de deux petites filles. Avec monsieur, on va bientôt se marier l'année prochaine. Bravo, bravo. Merci. Et moi, je suis maman au foyer, donc très heureuse dans mon domaine. Le meilleur job. Ah ouais. Brian, t'es de quelle origine en fait ? Je suis d'origine centrafricaine. Que centrafricaine ? Centrafricaine, ouais. C'est quoi centrafrique ? C'est RDC ? Non, République centrafricaine. Tu connais pas ton histoire et ta géographie ? Tu connais pas ton histoire et ta géographie ? Ouais, c'est souvent on confond. Mais voilà. Oui, oui, je t'appelle centrafricaine. D'accord. D'accord. Ok. Et à notre droite, nous avons Stuart. Stuart. C'est ça, c'est bien ça. Stuart. Stuart. Tu as même corrigé d'ailleurs, parce qu'il y avait marqué. C'est STU. Je t'appelle. Stuart Little, c'est pas vrai. Et peux-tu te présenter quelle origine tu es ? Alors, oui, comme je disais, je m'appelle Stuart. Alors, j'ai 30 ans. D'accord. Alors, je suis d'origine congolaise, de Brazzaville plus précisément. Tu n'es pas seul. Représente. Tu es ma famille. Du coup, moi, je travaille sur Paris en tant que chargé d'accueil en entreprise. D'accord. Et sinon, tout se passe bien. On va refaire. On va refaire à Dieu. On va refaire à Dieu, c'est bien. Et à tes côtés ? Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis Katrina, mais tout le monde m'appelle Kate. Kate ? Kate. Un peu plus d'infinité. J'ai 33 ans. Je suis assistante de... Je ne sais même plus ce que je dis. Elle fait tellement de choses qu'elle ne sait plus. Non, je suis assistante de projet dans une société d'ingénierie. Wow. Pour une grande... Dans un grand groupe assez connu en France. Et dans l'international, pardon. Et puis, je suis d'origine philippine. D'accord. Voilà. Frère, tu as les lois. On va passer en Asie. Congo, philippine, c'est... C'est un mélange. C'est l'un, genre. C'est l'un extrémité à un autre. Après, c'est Dieu qui fait les choses. C'est ça. Maintenant, on va raconter comment ça s'est passé. Alléluia. Ok. Nous nous retrouvons dans la rubrique Le Talk. De retour après cette petite pause pour notre rubrique Le Talk. En charmante compagnie, nous avons différents couples. Il y a deux pères. Des couples qui sont là avec nous pour nous parler de la mixité, des bons côtés. Et puis aussi des difficultés, des challenges qu'on peut rencontrer. Moi, j'ai une question, en fait. Comment la Centrafrique a fait pour rencontrer la France ? Comment tu as fait, Frère ? Alors, ça s'est passé il y a, je crois, 9 ans. Donc, j'avais 16 ans. C'était chez mes grands-parents, parce que j'ai grandi chez mes grands-parents. Et il y avait une fête familiale comme ça. Et il s'avère que comme ses parents sont divorcés, du côté de son père, son père sortait avec la copine d'une de mes tantes. D'accord. Donc, ça s'est passé comme ça. Elle est arrivée. Et puis, coup de foudre, tac, tac. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé. J'étais un peu maladroit, parce que je suis quelqu'un qui ne savait pas comment plus ou moins draguer, entre guillemets. J'étais jeune. Donc, voilà, je l'ai piqué directement avec une blague toute naze. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis, la suite de ça, ça a accroché. Deux jours après, je te laisse. Moi, je l'ai recherché sur Facebook. Ah, les réseaux, les réseaux. Pour lui parler, parce que j'étais tellement intimidée que je n'osais pas sur le moment même. En plus, il y avait mon père et tout. Ce n'est pas une situation facile. Je ne vais pas concrétiser alors qu'il y a mes parents. Donc, j'ai cherché sur Facebook et tout. Puis après, on s'est lié d'amitié. Et deux ans plus tard, même un an, oui, un an après, les choses se sont faites naturellement. Puis, on s'est mis ensemble. C'était ton vrai nom sur Facebook ? Oui, oui, vraiment, non. Moi, je n'ai jamais eu de surnom. C'était pas pour moi. Et il s'avère qu'on s'est mis ensemble le jour de mes 18 ans. Wow. Le jour de mes 18 ans, vraiment le jour même. Donc, pendant deux ans, tu t'es battue pour… C'est moi qui me suis battue, hein. Oh ! Ah, moi, je lui raconte. L'audace, une femme audacieuse. Moi, j'en ai eu ça en plus. Tu t'es battue comment ? Oh, lui, il aimait trop se faire désirer, en fait. Non ! Tu sais, t'es fille, moi, je te fuis. Donc, du coup, après, les choses… Franchement, ça s'est fait naturellement. Oui, c'est vrai. Même en lié d'amitié, on a vu que ça se passait bien. Le feeling est passé bien et on s'est mis ensemble. Et tu vois, toi, comment le Congo a fait pour retrouver les Philippines ? Ah, bah oui, c'est les réseaux ! Pour dire, là, c'est vraiment… Non, Dieu, il est vraiment trop, trop bon, en fait, ce qui s'est passé. Je me rappelle, j'étais avec des amis, en fait, dans les couloirs, en fait, des transps, en fait, métro, RER, etc. Et je sens que le Saint-Esprit me parle directement dans mon esprit, en fait. C'est comme si je ressentais, en fait, que j'avais une attirance forte à Dieu pour une femme azaltique que je n'avais jamais rencontrée, en fait. Mais c'est comme si elle était déjà là, en fait. Ça, c'était en 2015. Ah, c'est… Donc, après, je me suis dit « OK ». Sur le moment, je… Tout ce qui est sorti de ma bouche, c'est « Ouais, femme azaltique, à son… » Wow ! Il était déterminé ! Sur le moment, j'ai compris ça comme ça, mais j'ai retrouvé ça parce que c'était vraiment spécial, en fait. Je n'ai jamais ressenti ça comme ça. Donc, après, le Saint-Esprit, au fur et à mesure, il m'a fait comprendre que, voilà, qu'en fait, j'allais rencontrer, en fait, une femme azaltique. En fait, elle est arrivée par la suite, en fait, en 2000, en 2016. En 2016, ouais. C'est quand j'étais au travail avec, enfin, une collègue de travail. On sortait du travail le soir, en fait. On avait fini notre journée, en fait. Et ensuite, le soir, en fait, je la rencontre avec un ami aérien qui s'appelle Zach. C'est un ami en comment ? Non, même pas, je ne l'ai même pas, en fait. En fait, c'est ma collègue de travail qui la connaissait, en fait. D'accord ! En fait, cet ami avec qui j'étais ce soir-là, en fait, on sortait d'un cours de danse, en fait. Parce qu'il donne des cours de danse. D'accord. Et moi, j'étais… Je l'assistais, entre guillemets. Et, en fait, justement, sa collègue, elle vend, elle dansait avec nous, en fait. D'accord ! Donc, du coup, on marchait, voilà. Puis c'est là qu'on a reconnu cet ami en comment, finalement. En comment, finalement ? En comment, on s'est dit, mais ça fait longtemps ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Et après, elle dit, en fait, je suis avec ces personnes-là. Donc, du coup, il y avait Stuart et avec une autre personne. Et, en fait, ce qui s'est passé, donc, du coup, présentation et tout ça. Et, en fait, on s'est présenté comme, entre guillemets, avec notre spécialité de danse, en fait. D'accord ! Parce qu'on ne fait pas la même… Enfin, on n'a pas la même discipline, entre guillemets. Moi, je faisais du dance hall. Hé ! Non, c'est tout comme du dance hall, peut-être. D'accord ! Et moi, c'est plus spécialisé en crème. En crème, voilà. C'est quoi, ça ? C'est la danse… Pour ceux qui connaissent, moi, je ne connais pas. C'est pas la danse comme les lézards, là. Non ! On va dire que c'est une particularité du poids. À la base, c'est une danse qui a été créée, comme on disait avec le pasteur d'Aeus, par des chrétiens, en fait. En fait, c'est vraiment ce qui sert vraiment à glorifier le seigneur, à la base. Ah ! C'est même le crème, c'est un peu ce que ça signifie, en fait. Crème, c'est un peu ce que ça signifie, en fait. D'accord ! Donc, du coup, c'était « Katrina », je disais comme ça. Enfin, parce que je ne disais pas encore « Kate », parce que c'est vraiment très intime. Je disais « Katrina ». Et puis, en fait, l'autre personne, comme par hasard, je n'ai pas retenu son nom. Et quand, tu vois, il me fait « Salut, tu as de crumper ». Et tout, après, je me disais « Oh ! » Moi, je connaissais le crème, mais je me suis dit « Mais je ne connaissais pas quelqu'un qui était spécialisé dedans. » C'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit « Ah, tu m'as de crumper ». Ok ! Et après, quelques minutes de discussion, après, on est parti, parce qu'on devait donner encore un autre cours de danse. Et c'est là que, en fait, j'ai réalisé, je me suis dit « Mais en fait, c'est un peu dommage, parce que là, en quelques minutes, c'était un bon feeling, en fait. » Et donc, du coup, c'est vrai, j'ai rigolé, parce qu'en fait, je me suis dit « Bon, je vais essayer de voir sur Facebook. » En fait, c'est ça, j'ai commencé à le chercher, mais sauf que je me suis dit « Mais en fait, il faut peut-être que je regarde. » Dans le profil de l'ami en commun, sauf que j'ai réalisé qu'on n'était pas encore amies, en fait. Donc, il fallait que je l'ajoute. Et une fois qu'elle a accepté mon invitation, je l'ai cherchée. Elle l'a cherchée, c'est où ? Je me suis dit « Je m'appelle, il s'appelle Stuart. » Bon, voilà. Donc, après, c'est comme ça. Et il n'y a pas pseudo sur Facebook, non ? Non, c'est vraiment pas clair. Je ne sais pas si tu sais, s'il y en a un W ou pas, mais du coup… Non, je crois que j'ai fait « STU ». Non, enfin, après, je ne sais pas, mais ouais. Mais tu as fini par le trouver, quoi. Pourquoi, toi, tu ne m'as pas cherchée ? Oh, Lionel ! Vous êtes en cherchée, attends. Non, nous, on s'est rencontré à un mariage pour les petites questions. Et c'est lui qui m'a demandé mon contact Facebook parce qu'il ne voulait pas demander mon numéro de téléphone. J'ai déjà vu faire le truc, le mec galant. Voilà, c'est ça. Il ne voulait pas être trop au rentre-dedans. Et moi, j'ai appliqué la règle des 3-3-3. J'ai attendu trois jours avant d'accepter son invitation. Non, mais c'est vrai. C'est mieux que de deux ans. Et puis ensuite, le contact s'est fait. On a grandement discuté. Assez rapidement, on a décidé de marcher ensemble. Mais par rapport à votre marche, différentes cultures, comment ça s'est passé ? Tout de suite, ça a matché par rapport aux cultures ou pas ? Il n'y avait pas des... Moi, j'appréhendais quand même au début. Je me suis dit, c'est la première fois que j'étais là concrètement. La culture asiatique, tu connais ça, c'est clair. Jusqu'à, je me rappelle, j'étais à mon poste de travail. Je me suis dit... À un moment, je devais rencontrer les parents pour la première fois. Je me suis mis à la chemise, tout ça, super propre. Il avait pris une corbeille de fruits. Bien, bien, 10 euros, attention. C'est vrai, c'est vrai. Il est Congolais, mais... Je me suis dit, attends, bon, t'as des choses. Il m'avait demandé, oui, qu'est-ce que je peux apporter pour la première rencontre ? Après, je lui ai dit, bon, moi, je savais que ça ne servait à rien de prendre une bouteille de vin parce que, voilà, enfin, on ne boit pas, on ne boit pas. Mes parents, ils n'étaient pas trop dedans, enfin, voilà. Après, même pour chocolat, bon, ma mère, elle fait plus attention. Donc, je me suis dit, non, on ne va pas prendre du chocolat. Et après, je ne sais plus comment c'est arrivé. Puis, je crois que c'est lui-même, il avait dit, il a dit, oui, une corbeille de fruits. Je crois que ça va aller. C'est informé, c'est bien, mon frère, c'est bien. C'est ça. Ben, c'est sain aussi. Donc, du coup, je lui ai dit, oui, oui, ben, vas-y, je pense que ça va aller. Puis, en plus, comme il mange pas mal de fruits, mais pas en tout cas. C'est joli, c'est coloré, c'est bon pour la santé. Internaute, donnez les fruits. Il y a que le chocolat, l'alcool, hein. Les fruits. Des grosses corbeilles. Des grosses corbeilles. Mais franchement, elle était très belle, en franchement, c'était très, très gros, quand même. Tu as vu tous les atouts de ton côté, en fait, pour faire bonne attention. Il fallait, il fallait attendre. Du coup, c'est clair. Tu as fait la même chose ? Non, honnêtement, non. Non, moi, je n'ai pas été, je n'ai pas fait ce choix-là. On a attendu une heure à la gare du Nord que monsieur arrive. Non, 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 non. Qu'avec ma mère, parce que mon père le connaissait déjà, vu que nos parents étaient amis avec sa tante. Avec ma mère, la première fois, une heure de retard. Non, tu m'as dit, je n'ai pas été sérieux. Non, pour le coup. Voilà, le coup, c'est un fritin, quoi. Même l'excuse, je ne me souviens même plus de l'excuse, pour vous dire, honnêtement. Tu devais faire des papiers pour ta tante. Voilà, ouais. C'est sympa, non, non. C'est sympa, ça, vous voyez ? On n'oublie pas ça. Ah oui. Un jour de papier. Une heure d'attente. Une heure d'attente. Mais comment t'as fait pour, quand t'arrives, elle doit être toute rouge, quoi. Elle se dit, mais combien ? Non. Honnêtement, non. C'est plus mon beau-père. Ouais, c'est plus son beau-père. Le mari de ma mère qui n'y a pas appris ici. Qui est un peu spécial, pas méchant, mais un peu spécial. Et du coup, il m'a fait une petite remarque, je ne sais plus laquelle. Mais puis voilà, j'ai glissé une petite blague, parce que moi, j'aime bien faire rien, par exemple. Donc voilà, c'était ça accroché. Parce que c'est ça, tu as pris des parties, ils se balader. Dans votre quotidien, on parle de culture, c'est mixte. Philippines, Congo, Centrafrique, France. Mais dans le quotidien, comment vous le vivez, ça ? Parce que, par exemple, toi, excuse-moi, c'est peut-être un préjugé, mais tu es française. Lui, Centrafricain, c'est du poulet, ce n'est pas des pâtes. Moi, honnêtement, après, j'ai appris au fil des années à préparer les plats de chez lui. C'est vrai. Déjà, dans ma famille, tout le monde cuisine, donc je ne fais pas que des pâtes. Il y a son nom, c'est la des soeurs. Non, au niveau de la nourriture, franchement, ça a été. Et puis vu qu'il a grandi ici aussi, il ne mangeait pas que l'Africain, donc ça va. Mais après, dans la vie de tous les jours, au début, c'est vrai que c'était compliqué, c'est par rapport à l'éducation, parce que c'est totalement différent. La culture africaine et français, on n'est pas du tout, l'éducation n'est pas la même. Donc à ce sujet-là, ça pouvait compliquer. Et toi, Stuart ? Moi, j'étais bien surpris, en fait. Je me rappelle un jour, je rentrais comme ça et je vois qu'elle est en train de faire un mafé et tout ça. Je fais « Oh ! » Jusqu'à ce que j'ai posté sur Facebook. Alors, j'ai posté, j'avais dit qu'une Asiatique, il fait de la nourriture africaine et tout ça, alors que c'est moi qui devrais lui faire en fait, en rigolant et tout ça, je fais « Ouah ! » Ok ? Là, tu vois qu'il s'est la bonne. C'est là, gagner des super « Ouah ! » Là, tu dis ça à ta mère, il dit « Épouse ! » C'est génial ! Non, franchement, on voit les efforts et tout ça. Franchement, on va... Après, j'avoue, j'aime beaucoup cuisiner et j'aime vraiment tout ce qui est multiculturel, en fait. J'aime bien varier, en fait, tout type de plat. Et pour moi, c'était la première fois que je cuisinais un plat africain, en fait. Donc, je vais le mettre à fond. C'est clair. Et vraiment, j'étais très fière de moi, en plus, pour une première fois, j'avais bien réussi. Franchement, c'était vraiment... Dessus que tu ne voulais pas... C'était pas trop salé, tu t'es dit « Non, on ne va pas la décoeurager. » Non, franchement, c'était super bon. Non, mais c'est bien. C'est choqué, quand même. Non, franchement, je t'ai choqué. Il y a eu des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Ouais, ben oui, quand même. Après, il faut s'adapter, c'est tout. Et comment vous avez fait de vous adapter ? Est-ce que vous avez des exemples d'inconvénients ? Par rapport aux différences culturelles, au-delà du fait d'apprendre à cuisiner des petits plats. Moi, comme je dis, c'est plus l'éducation sur laquelle ça bloque, honnêtement. Ouais, c'était vraiment l'éducation. On sait que les Africains, ils sont très fiers. En Guinée, surtout les hommes. C'est vrai, eux, ils sont comme ça. Moi, je ne les comprends pas. Beaucoup de pudeur aussi. Beaucoup de pudeur, très réservé sur certains points. Ils refusaient de t'attraper dans la rue. Ils tenaient la main, ils disaient « Mais lâche, maman ! » Elle pouvait me tenir la main comme ça. Au début, c'était vraiment compliqué. Devant les parents, un petit bisou. Tu devrais te dire « Mais qu'est-ce qu'ils m'aiment vraiment ? » Je me posais ce genre de questions. Parce que chez nous, les Français, on a plus tendance à exprimer nos sentiments. Même nos parents, avec nous, on a une facilité à se dire « Je t'aime », à se prendre dans les bras. Alors que, comme il dit, chez l'Africain, il y a plus de pudeur, etc. C'est marrant parce que j'aurais dit « Excuse-moi de se couper. » En Asie, justement, les gens sont aussi pudiques. C'est un fait comme l'Afrique. C'est ça. Par exemple, pour moi, même si je ne suis pas née là-bas, mais j'ai aussi grandi dans cette culture-là. Petite parenthèse aussi. Très jeune, j'ai aussi vécu aux États-Unis. J'ai aussi ce mélange un peu américain. La langue des Philippines s'appelle le Tagalog. On fait du taglish. Surtout par rapport à mon père, qui est très traditionnel. C'est sûr que pour la présentation, il fallait vraiment qu'il soit le plus correct, carré. Et vraiment qu'il fasse ses preuves. Hormis la découverte de la culture de l'autre, qui est un plus dans notre bagage intellectuel. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages ? Parce qu'il y a un couple mixte, premièrement, c'est la culture. Mais est-ce que vous avez découvert d'autres avantages, hormis la culture ? Et d'autres freins ? Moi, oui. Je trouve que ça nous enrichit quelque part. Parce qu'on apprend la culture de l'autre. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est surtout qu'on est très complémentaires. Oui, aussi. Ça, c'est vrai. Très, très complémentaires. Niveau personnalité ou bien niveau culture ? Je pense que c'est un tout. Oui, c'est un tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est un tout. Après, moi, en tant qu'une personne d'origine africaine, ayant grandi ici, ça n'a pas été très compliqué pour moi. Je pense que pour toi aussi. Moi, pareil aussi. C'est vrai que c'est un atout, le fait d'avoir grandi dans un point de vue éducatif, d'avoir eu les mêmes bases que quelqu'un qui vient de l'étranger, finalement, n'importe Afrique ou d'Avry, qui se retrouve avec une éducation dans l'enfance qui est totalement différente. Et arrivé ici, il faut qu'il s'acclémate, il faut qu'il apprenne des codes. Ce qui me surprend quand même, c'est que le fait que tu ne sois pas tactile alors que tu as grandi ici. Pardon ? Ce qui me surprend, c'est le fait que tu ne sois pas forcément tactile alors que tu as grandi ici. Oui, après, je pense que ça, c'est du... C'est dû à mon éducation, parce que j'étais éduqué par mes grands-parents. C'est une autre école d'éducation, entre guillemets. Et comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup de pudeur. Voilà, je n'étais pas trop tactile. Mais là, je l'apprends. Je l'apprends au fur et à mesure. Face aux différences qui peuvent survenir, comment vous faites face à ces différences, en fait ? Comment vous pouvez vous insurger face à ces différences ? Moi, je pense que c'est la communication. Et le fait qu'on soit chrétien aussi, on a les mêmes valeurs. C'est ça, c'est ça. Donc, ça aide beaucoup aussi. Quand tu dis communication, est-ce que tu peux plus détailler ? Parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous regardent. Par exemple, quand ça commence au niveau de... Par exemple, l'éducation, lui, il était plus pudique, moi, plus ouvert. On essayait de trouver un terrain d'entente. Ne fais pas ça, parce que le regard des autres, ça peut poser problème, etc. Et après, c'est comme ça que tu comprends et que ça change. Et lui aussi, il comprend pourquoi moi, j'exprime mes sentiments. Mais du coup, on arrive à trouver un juste milieu en causant cette situation-là, par exemple. C'est une ouverture d'esprit. Oui, exactement. Identifier, c'est quoi ? Les freins, en fait. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai une question, voilà, un pas tout hasard. Parce que des fois, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'a pris, en fait, de mettre avec... Oui, avec quelque chose comme ça. Tu te poses cette question. Mais clairement. Je m'inquiète, vous voyez. Il y a des différences qui font que des fois, ça va. Et puis des fois, quand ça ne va pas, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui m'a pris de mettre... J'aurais peut-être mieux fait d'être avec quelqu'un de ma culture. Mais il faut se dire les choses. Non, si c'est vrai, ça peut arriver sur la colère. Ça vous a traversé l'esprit, des fois ? Alors, pour ma part, en fait, j'ai grandi dans un environnement très multiculturel. Donc, je me rappelle quand même en grandissant et après, bon, j'ai eu aussi d'autres relations avant. Mes premières relations, c'était justement avec des Philippins, en fait, justement. Et du coup, je ne suis pas vraiment... Sur le moment, je me suis dit, mais est-ce que... Bon, ce n'est pas vraiment un critère que je me suis dit, est-ce que je vais vraiment être qu'avec un Philippin ou autre, en fait ? Et là, je m'étais dit, bon, on va voir, en fait. Et du coup, j'ai appris à connaître ce que ça faisait d'être avec un Philippin. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait... Ça ne t'allait pas, quoi. Non, ça ne m'allait pas, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de choses nouvelles à découvrir, en fait. C'est ça aussi, en fait. Parce qu'on a le même, comment dire... En anglais, désolée, j'allais dire « background », en fait. Ça, c'est important, ce qu'elle dit, tu vois. Il y a une curiosité de découverte. Oui, c'est vrai, c'est ça. Pour ceux qui sont curieux, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas curieux, qui se développent un jour avec quelqu'un. Et je suis quelqu'un qui aime aussi ce qui est en rapport avec voyager, enfin, beaucoup voyager aussi. Alors, pour ceux qui veulent aller aux Philippines, je les conseille vraiment d'aller aux Philippines. C'est vraiment incroyable. Un beau pays. Je peux continuer. Je crois que tu deviens plus philippin que congolais, en fait. Non, frère. Franchement, si vous êtes... C'est congolais. Ah, bah, t'es-lui. Si vous êtes noirs, vous allez là-bas. Alors, les premières réflexions que j'ai eues, c'est... Eh, t'es basketeur et ça, t'es une star et tout. Franchement, ils aiment ta couleur de peau. Ils sont super agréables. C'est incroyable. C'est ça. En fait, dès qu'ils voient quelqu'un grand, bon, après, c'est beaucoup peau foncée. Ah oui, il est pogné. Ah non, franchement... Soit c'est un acteur, soit c'est un basketeur direct. T'es allé là-bas. On va dire, t'as rencontré la belle famille. Parce que là, on a parlé de vous. Même si c'était tape à la belle famille. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'est plus, c'est son père. Son père a vraiment facilité les choses. Parce qu'il a une certaine ouverture d'esprit. Ce qui a fait que ça a été très, très facile. Honnêtement, ça a été très, très simple. Donc, honnêtement, non, il n'y a pas eu de complications. Et de ton côté, Ludwine ? Moi, de mon côté, avec certaines personnes, ça se passait bien. Et avec d'autres, ça ne s'est pas très, très bien passé. Parce qu'ils avaient des a priori sur moi, etc. Parce que ça fait toujours peur, la culture qui est différente et tout. Mais après, dans sa globalité, ça s'est bien passé aussi. Moi, je te comprends. Excuse-moi, je te comprends. Quand je suis venu ici pour mes études, ma mère m'a dit, tu ne me reviens pas avec une blanche. C'est une image que j'ai des blancs aussi de mort. Non, mais c'est vrai, on peut avoir une image très négative. Mais pour la petite blague que j'aime bien faire sur la mixité, c'est que parfois en province, les jeunes filles, les jeunes femmes, elles courent après les bébés métisses. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de mode dans le sens qu'elle va prendre son bébé métisse et après, elle va partir. On ne verra plus nos enfants. Non, mais c'est vrai, on ne verra plus nos petits-enfants. Et quelque part, je comprends un peu qu'il y ait ces a priori. Après, ça va dans les deux sens. Et vous, de votre côté, avec vos familles ? Franchement, je sentais vraiment que le Seigneur, il a vraiment... Non, vraiment, c'est france. Il a ouvert le terrain. La mère était ouverte. Tu as dit que tu étais américain, on t'as accepté tout de suite. Il a ouvert la mère en deux. Il a dit, écoute, traverse. On est allé. Franchement, c'était... On t'a accepté facilement comme ça. Franchement, ça a glissé. Et pareil, en fait, je crois que ça faisait plein de trois mois, en fait, quand on avait commencé à faire des présentations avec la famille. Et je crois que c'était le premier jour qu'en fait, sa mère, elle m'a dit « Ma fille, voilà. » Après, je pense que c'est aussi la culture congolaise, j'ai compris ça aussi. Mais quand même, ça m'avait quand même touchée, en fait. Je me suis dit... Ah, ma mère, elle est super ouverte. C'est vrai. C'est vraiment une grâce, honnêtement, d'avoir des parents, des familles... Qui a assez de façon. Et j'espère que vous aussi, si vous n'avez pas la grâce, mais vraiment, il faut avoir une ouverture d'esprit et vous encourager à être ouvert d'esprit, à communiquer des défis, des bonnes choses, des choses des moins bonnes aussi. C'est fait qu'on arrive un peu à trouver un terrain d'entendre, des compromis. Je pense aussi, c'est important que tu veux dire. C'est quoi les types de conflits qu'on peut rencontrer ? Parce qu'eux, ils ont dit, ça se passe super bien, mais il y a aussi le contraste. En fait, quand Brian, il va prendre une décision qui ne va pas dans le sens de sa famille, directement, ils vont dire « Ah, c'est sa femme ! » Non, non ! En fait, chez l'Africain, il faut savoir que toutes les décisions qu'il va prendre qui ne vont pas dans leur sens à eux, tout va retourner sur moi. Quand tu prends le dos large ou bien tu dis « Où tu protèges sa femme ? » Non, je la protège parce qu'il est important de protéger sa femme. C'est avec elle qu'on construit sa vie. C'est notre partenaire de tous les jours. Donc, j'essaye de trouver un juste milieu, comme on le disait précédemment, trouver un juste milieu dans tout, dans tout conflit. C'est très, très important. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais quand ça devient compliqué, chers internautes, demander l'aide à Dieu, c'est très, très important. C'est la clé. Et puis voilà, être conduit par l'esprit. Oui, c'est ça. Voilà. Comme on parlait tout à l'heure, c'est la communication. C'est la communication. C'est comme tu le disais. On a eu une discussion il y a quelques jours, mais franchement, même pendant la discussion, on sentait que l'attention à monter, juste tu pries, tu pries. C'est ça. Exactement. Et après, il y a tout qui... Ça redescend. En fait, le truc aussi, c'est quand vous avez tendance à communiquer, même si vous sentez que ça monte un peu, essayer de terminer la discussion en fait, elle partait pas en fait. Parce qu'à un moment, c'est ce qu'elle faisait en fait. Au début, on sentait que ça allait pas dans son sens ou voilà, elle partait directement en fait. Mais après, par la grâce de Dieu, après on oublie, on n'est pas du genre à garder les choses en fait. Mais maintenant, on est plus du genre à communiquer, mais vraiment terminer, mais vraiment mettre les choses correctement, mais bien quoi. Vous avez des enfants. Oui. Dans l'éducation des enfants, comment ça se passe ? Parce que toi, ta famille peut vouloir donner une éducation. Oui. Elle aussi... Encore une fois, trouver un juste milieu, et c'est vrai qu'à certains moments, on peut ne pas s'entendre, mais c'est vraiment pour le bien des enfants. C'est vraiment pour le bien des enfants. Quelquefois, on pense bien faire, mais on fait mal. Donc, lorsque le partenaire nous le fait savoir, il faut se poser et se demander pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait, essayer de juger, corriger. C'est pas évident par moments, mais il faut prendre sur soi. Mais quand l'enfant fait une bêtise, par exemple, elle va dire « Moi aussi, je fais un peu le même truc. » Elle va vouloir dire « Explique à l'enfant. » Mais tu vois, nous, on n'est pas trop… Oui, ça, c'est vrai. On n'est pas très pédagogue. C'est ça. C'est vrai. Entre guillemets. Et j'ai appris à l'être au fil des années. D'accord. Donc, voilà. Et vous, vous projetez aussi ? Est-ce que vous avez, par rapport aux enfants, comment vous voyez l'éducation ? On a déjà les mêmes les noms, on les a vus. Wow ! Oui, il a ravi. Même le Seigneur, il a validé. Amen ! C'est bon. Après, c'est vrai que, pour ma part, moi, j'ai grandi en tant qu'enfant unique. Ah oui, ok. J'ai aussi, on va dire, ce côté où j'ai vite appris à être indépendante. Donc, je veux dire, il y a certaines choses que j'ai appris vite, assez tôt, certaines choses. Donc, ce qui fait que, en fait, je pense que c'est assez complémentaire parce que lui, il a deux frères et deux sœurs. Donc, on voit une différence. Ça fait cinq enfants et un enfant. C'est vraiment dit, il y a une différence. Du coup, en fait, le fait de partager, de se projeter, de se dire, voilà, quand on se fait avec tes enfants, on pourrait faire ceci, cela, etc. C'est vraiment communiquer et se t'asseoir, poser le pour et le contre. Exactement. Ok. C'est vraiment la clé pour un couple de base, mais encore plus lorsque nous sommes de différentes cultures et que, voilà, la mixité s'invite au sein du couple. Justement, par exemple, la culture, on a un jeu pour vous. On va voir si vous connaissez vraiment la culture. On se retrouve tout de suite sur le jeu. Tiens ton bonjour. Oh my God. À tout de suite. De retour sur le plateau avec nos charmants invités. Nous avons une petite surprise surprise pour vous. Passons au jeu. On va vous poser quelques questions. On va se aimer, on va rigoler. Parce que vous avez à nous dire est-ce que vous connaissez véritablement la culture de l'autre ? Donc, c'est le quiz qui est le plus calé. Le but, c'est ça. C'est que je pose, par exemple, la question à Brian sur ta culture et ça lui répond. Donc, s'il rate, tu dis, tu peux taper si tu veux. Tu ne te braques pas. Non. Tu as l'étendant de l'autre. Non, non. Tapez, tu vas chaleureusement. Non, toujours la mouagapée. Amen. C'est bon, vous avez compris le concept ? Alors, on commence par qui ? C'est parti. Je vais commencer par tout, 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 tout. T'as fait. Ah, ah. Prêt, tu es canon en Asie ? Oh, mais après, je vais poser la question. Non, non, t'inquiète. Je vais poser la question. Ah, d'accord. Alors, quel est le plat typique de son pays ? Donc, quel est le plat de son pays ? Donc, le Congo, le plat typique. Saka-saka. Oh, intégré, hein ? Tu valides. Oui, ça va. Il est connu. Ce n'est pas la Madesso ? Madesso, aussi. J'allais dire Madesso. Saka-saka, c'est connu, aussi. C'est Saka-saka. Parce que c'est partie des plats qu'on mange assez souvent, quoi. C'est souvent. C'est le poil. Tu as appris à le faire, aussi. C'est bon. Je n'ai pas encore réussi. Pas encore réussi. C'est techniquement, apparemment. Ah oui, l'on, après, pas. Elle est faite trois jours, mais après, c'est... Non, c'est fou. Bon, tu manges le Saka-saka avec lui. Ça varie. Alors, de ce côté... Ce que c'est, c'est de bien ramollir les feuilles. C'est ça. Avant l'eau, les faire bouillir. Moi, je fais étouffer dans la cocotte toute une nuit. Et après, le lendemain, voilà, c'est là où je rajoute... D'accord. Bon conseil, à prendre. J'en prends d'autres. C'est gratuit, c'est gratuit. Alors, non, toi, t'as grandi, si c'est mort. Ok, on va essayer. Brian, quel est le plat typique ? Donc, c'est de la Picardie. Quel est le plat typique en Picardie ? Honnêtement... Spécialité régionale, non ? Ah, je ne saurais même pas vous dire. Après, honnêtement, non, j'en fais pas. Pas spécialement. Je récitais la tartiflette, mais je ne pense pas. Ça vient de la Savoie, ça. La tartiflette, c'est la Savoie. Non, il n'est pas d'accord. La tartiflette, ça ? Il m'a fait les gros yeux. La tartiflette, c'est sacré, ça. Je suis intégré, les gars. Non, il n'y a pas de place. Chez moi, il y a la ficelle Picard. C'est quoi, la ficelle Picard ? C'est une crêpe. Pas une crêpe avec des trous comme les bretons. Une crêpe comme les crêpes sucrées, mais sauf qu'on les fait salées avec de la béchamel, des champions de Paris et du jambon. Tu ne l'as jamais fait ? Si, je te l'ai fait. Oh, l'autre n'est pas... Non, je plaisante, elle me l'a fait une fois. Oui. Tu as aimé ? Oui, j'ai aimé. Je ne savais pas, la ficelle Picard, c'est ça ? Chérie, tu prends note ? Ce n'est pas des galettes de sarrasin, non, non, rien à voir. Non, rien à voir. Vraiment, la crêpe. Ne change pas de nom, on a dit ficelle Picard. Laisse-moi galette. Non, c'est vraiment la crêpe. Et tu la roules en rouleau. Voilà. D'accord. Ok. Alors, vas-y. Question suivante pour toi, tu vois, je me trouve bien ce que tu te prends. Ok. Donc, quel est le nom de là où la fête traditionnelle aux Philippines ? La fête traditionnelle. Ou la date ? Si tu l'as. Ah, tu corses les choses ? My God. Tu as dit que tu étais américain. Il faut assumer. C'est des Philippines plutôt. C'est américaine. Oui, Philippines. Une fête traditionnelle, c'est ça. Vous avez une fête de l'indépendance ? Oui, la fête d'indépendance. Tu peux. En fait, tu veux, vous ne vous en faites ? Non. La date de l'indépendance, c'est quand ? Les Philippines, même. En plus, on peut. Moi-même, j'ai un doute parce qu'en France, on le fait à une autre date. Alors qu'aux Philippines, c'est plus tôt. Je sais que c'est en juin. J'ai encore un doute avec la... J'avais vu rien à voir avec le décalage horaire. Parce que là, c'est une fin de l'adaptation. J'ai fait des recherches, mais là, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. D'accord. Ça va, tu t'en sors plutôt bien. Je transpire. Ludwine, on parle de la Centrafrique. Centrafrique. Accent congolais. Sors ! On parle de la Centrafrique. Alors, date d'indépendance ? Je crois que c'est dans les années... Ça, je sais que c'est dans les années 60. Non. Oui. Ici, c'est les années 60. 69, c'est exactement. Voilà, 69. Moi, j'allais dire 68. Le 13 août 69. Très. Tu as donné la repense, là. C'est ça que c'est dans les années 60 parce que son grand-père, il en parle tout le temps et il y a même une musique. Non. Si, c'est l'indépendance. Tcha-tcha. C'est ça, la musique. Elle est intégrée. Elle est là. Alors, quel est le nom de la capitale de son pays ? La capitale de son pays, donc du Congo. C'est en Brazzaville. Bien. C'est ça. Ce n'est pas Pointe-moi. C'est ça, en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai un. Attends, je suis Brazzaville, mais... Oui, en fait, j'ai un tout aussi avec toi. Parce que la capitale administrative, c'est Brazzaville. C'est ça. Et la capitale économique, c'est Pointe-ci. C'est là que je n'ai pas précisé. C'est ça, c'est ça. Attention, ils sont devant. J'apprends quelque chose. Ils sont devant. Donc, quelle est la capitale de son pays ? Bangui. Il vous rattrape, là. Mince. Alors... Ok, ça, c'est bon, ça. Donnez trois pays qui se trouvent à côté du pays d'origine de son conjoint. C'est à toi de répondre, Stuart. À côté des Philippines. Trois villes. Trois pays. Trois pays. Trois pays. À pays. J'apprends... Corée. Non, ne la regarde pas, frère. Regarde, regarde, regarde les internautes. Non, non, non. La Corée du Sud. Le Japon, c'est... Bon, encore à côté au-dessus. Enfin... J'avais dit en plus tout à l'heure. Il n'a pas révisé. Et puis, j'ai dit sa géographie. Seigneur, Jésus. Oui. Ah, là, Jésus ne va pas t'aider. Demande de s'inquiéter. Quatre, trois, deux, un. Pire de patates. C'est un pays, ça. C'est un pays. Alors... Non, ils sont en Europe. C'est trop facile. Le Vigne, tu vas te prendre, là. Centrafrique, trois pays autour de la Centrafrique. Le Gabon. Oh, bien. Le Congo. Et le Mali. Le Mali, pas... C'est le Mali où il est au-dessus. Oui, oui, oui. Oui, le Mali. Franchement. Ça vous rattrape, là. Bravo. Alors, on va vous départager. Vas-y. Non, non, non. Pour vous départager, oui. On prend quelles questions. Le nom du président en mandat. Oh, ça va. Ouais. Allez. Waouh. C'est dur. Quel est le nom du président en fonction ? Non, elle, elle est française. Tu vois, c'est mort. C'est trop facile. Moi, je sais même. Donc, plus vite, c'est à toi de reprendre pour la Centrafrique. Oui, tu vas reprendre pour le Congo. C'est ça, parce que je suis en train de réfléchir. Parce que si tu te dis que les Philippines, c'est mort. Le Congo ? Non, non, ne donne pas le nom. Ah, non, non. Tout le monde est assuré, c'est mort, c'est mort. Non, honnêtement, c'est facile. Enfin, pour toi, tout le monde le... Non, moi, je... Le Congo, Brasin. OK. Je vois que c'est difficile. Question facile. Ouais. Vous allez dire chacun un mot dans la langue du pays de l'autre. Ouais. OK. Attention. Peu importe le mot. Peu importe le mot. Oui, oui. Maintenant, le couple, tu auras dit le plus... Le plus de mots. Voilà. Chacun dit un mot. Donc, toi, tu vas dire un mot en Lingala. Non, c'est en Larive. En Larive. Je ne connais pas de Larive. Tu connais des mots, non ? Donne-toi des indices. Toi, tu veux qu'ils gagnent ? On va commencer par vous. Non, je ne parle pas Lingala, moi. Tu as donné un mot... Avant, tu m'en as donné plusieurs. Parce que grâce. Tu as donné un mot Lingala, toi. On dit quoi, en Philippa ? Oui, en Tagalo. Philippa, tu peux dire Philippa. En Tagalo, voilà. Allez, on écoute. Oh, purée. C'est facile. Non, tu as donné un mot Lingala. Manganda, oui. Manganda. Maganda. Maganda. Parce que j'ai un pote. La prononciation, on travaille toujours. D'accord. Manganda. Ça veut dire joli. Oui. Et ça, Manganda. Joli, beau, belle. Kito Koko. Je te mets un mot. Un mot, plus importe. Un mot en pica ? Non. Toi, tu mets un mot. Oui, dans ma langue d'eau. Dans sa langue ? Ah oui. Waliti, Brian. Ça veut dire ? Ça veut dire la femme de Brian. Oh, bravo à vous. Des phrases. J'ai l'internaute. Franchement, vous êtes calme. Un peu un coup de mix. Vous vous intéressez au culturel des autres. Avec la famille aussi, on s'est dit. Oui. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est super. Vous êtes prêté au jeu. Je pense que vous avez passé un beau moment. Oui. Nous allons passer à la prière, simplement. C'est le moment où on va prier avec vous et pour vous, tout simplement. Est-ce qu'on peut entendre le premier sujet ? Non, on va alors se retrouver après la rubrique. À vous la parole. De retour, nous avons la charmante Dalia qui va nous lire les sujets de prière du jour. Allez, on t'écoute. Amen, merci. Alors, nous avons un premier sujet de prière. Ça sera pour simplement la conduite du Saint-Esprit dans l'éducation des enfants qui sont issus de couples mixtes. Amen. Réalien, tu peux prier pour ça ? D'accord. Seigneur mon Dieu, je te remercie. Je te remercie pour ces personnes qui, tous les jours, se battent pour l'éducation de leurs enfants. Seigneur mon Dieu, tu leur donnes plus de sagesse, plus d'amour, plus de réflexion, afin qu'ils puissent vraiment avoir plus de facilité dans l'éducation de leurs enfants, que tu puisses les aider. Toi, le Dieu d'amour, tu dis que dans ta parole, que l'amour supporte tout. Et que malgré les difficultés, les complexités des cultures, Seigneur mon Dieu, tu les aides, qu'ils puissent vraiment rendre leurs enfants heureux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, le sujet de prière suivant, c'est lequel ? Amen. Alors, le sujet suivant, il s'agirait de prier pour les couples mixtes qui rencontrent des difficultés, des incompréhensions, des conflits sur différents sujets, comme les chocs culturels, la belle famille, l'éducation des enfants. Est-ce que vous pouvez prier pour l'harmonie dans les couples, s'il vous plaît ? Amen. Père éternel, Dieu nous te bénisse, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te rends grâce, Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur. Toi, Seigneur, tu sais toute chose, c'est mon sujet, je coupe le mixte, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, tous ces couples entre tes mains, c'est plus. Toi, Seigneur, tu sais les difficultés, Seigneur, qu'ils rencontrent, Seigneur. Toi, Seigneur, tu sais, Seigneur, les circonstances, Seigneur, à quoi ils font face, Seigneur, chaque jour, Seigneur, je déclare en ton sein et puis son nom, la paix, Seigneur. Je déclare que le chic, Seigneur, souffle, problème, Seigneur. Toute difficulté qu'ils rencontrent, Seigneur, est résolue. Et sur le champ, ton sein, tu sais, mon rôle, Seigneur. Je déclare la paix, Seigneur, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, Seigneur. Merci. Merci. Quelle émission ! Maman, si tu me regardes, ta belle-fille, elle s'est intégrée. Elle sait faire les plats, tu connais. Non, mais franchement, nous avons passé un bon moment avec vous. J'espère que les internautes, vous avez pu capter vraiment les clés. C'est important de s'intégrer à la culture de l'autre et de faire des compromis, en fait. C'est ça. Et de communiquer. Dans la sagesse et l'amour, c'est la base, la base de toutes choses. C'est ça. Avec le Seigneur au centre. Avec le Seigneur au centre. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous, Seigneur au centre. Merci à vous qui nous regardez, d'avoir partagé, de nous avoir suivi, d'avoir semé pour cette émission. Amen. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Gardez bien ce que vous avez reçu. Et on se revoit pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Retrouvez le livre Se préparer à réussir son mariage. Écrit par l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Disponible sur Amazon en version numérique et papier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada